Abdelaziz Djurad, la politique, les affaires et ses fils privilégiés Le Premier ministre, Abdelaziz Djurad, a imposé l'un de ses fils, Hichem Djurad, dans la course pour la numérisation du secteur de la santé, l'un des secteurs les plus archaïques en Algérie, a constaté Algérie part au cours de ses investigations. Depuis le mois d'avril 2020, l'actuel Premier ministre a exercé de fortes pressions pour imposer son fils Hichem Djurad dans un projet d'expérimentation d'une plateforme numérique de consultation en ligne. Le fils du Premier ministre, qui a été reconduit dans ses fonctions lors du dernier remaniement gouvernemental décidé le 21 février dernier, s'est associé à une jeune start-up algérienne, dont les principaux fondateurs se sont établis en France après avoir échoué à lever des fonds nécessaires au financement de leurs projets innovants dans leur propre pays. Mais dès le début de l'épidémie de la Covid-19, Hichem Djurad a exploité l'infortune de cette jeune start-up, pour contraindre ses propriétaires de s'associer avec lui, dans le but d'obtenir un marché public important dans le secteur de la santé, consistant à expérimenter des consultations en ligne, avec des médecins algériens établis à l'étranger, en vue d'accompagner les patients souffrant des maladies les plus complexes à traiter sur le territoire national. L'attribution de ce marché a été effectuée sans aucune procédure de mise en concurrence ni le moindre appel d'offres. Le mode de gré à gré a été privilégié pour les beaux yeux du fils du Premier ministre. Hichem Djurad s'était lancé récemment dans la commercialisation des services et logiciels informatiques. Auparavant, il était le principal gérant de la société EduPro Formation basée à Delhi Ibrahim, l'un des quartiers résidentiels les plus chics de la capitale Alger. Il s'agit d'un centre de formation spécialisé dans la formation des gestionnaires professionnels, qui font faire carrière dans l'univers du commerce, du management, finance ou commerce international. L'actuel Premier ministre, Abdelaziz Djurad, avait lui-même dirigé ce centre de formation, qui avait remporté plusieurs contrats avec des sociétés étrangères présentes à Alger. Force est également de constater que chez les Djurad, on aime depuis très longtemps faire dans le mélange des genres, puisque l'argent et la politique ont toujours été étroitement liés dans cette famille de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République sous l'ère de l'Yamin Zeroual. Preuve en est, Hichem Djurad était aussi l'ancien associé à Teboun Khaled et son frère Tariq Abbas dans la société E-Global Communication. Cette société privée avait lancé ses activités depuis le 27 avril 2010, avec un registre de commerce sous le numéro d'IB 1.3649. Dès son arrivée au pouvoir, Abdelaziz Djurad va faciliter la fructification des affaires de ses enfants. Il est allé jusqu'à négocier le recrutement de son fils Tarek Djurad avec le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, son protégé, originaire tout comme lui de Kenshola, et l'un des membres les plus actifs de son clan. Effectivement, Algérie Par a été le seul média qui avait révélé que le fils du premier ministre a été recruté en juin 2020 à Sonatrak, dans le même service qu'occupe le fils du sénateur Djurad, muté de son poste à la raffinerie de Sidir Sine, vers la direction corporat à faire, au niveau du siège de la direction générale de Sonatrak à Hydra. Décidément, Abdelaziz Djurad est davantage soucieux de l'avenir et du portefeuille de ses enfants que du développement salutaire de l'Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.